Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 3 septembre 2024, 15h56, Heures du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, surveillez vos abonnements aussi, il y a une vague de désabonnements, c'est très étrange, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours appréciés, partagez les vidéos, ça me fait plaisir que vous les partagez, et n'oubliez pas de commenter, on vit une époque complètement, complètement hallucinante, c'est toute une époque en ce moment qu'on traverse, c'est une époque extraordinaire, c'est extraordinaire d'être ici pour le vivre, tout ce qu'on est en train de vivre, mais tout ce qui s'en vient ne sera pas Byzance, il ne sera pas Jojo. Il y a un alignement de planètes qui nous attend pour octobre 2024, dont pas beaucoup de monde parle, et la Terre sera derrière le Soleil, dans une quadrature de Neptune, Saturne, Jupiter et Uranus, ça, ça fait, c'est arrivé, la dernière fois que c'est arrivé cet exact positionnement-là, il faut remonter à 79 ans après Jésus-Christ, on sait que tout est interrelié, tout est magnétisme, tout est électricité, je veux dire une chose, beaucoup, beaucoup d'événements sont à venir, et il y en a plein, qui nous ont déjà tombé sur la tête, que ce soit les inondations, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques maintenant, d'une grande envergure, je vous ai parlé de ce qui attend les Italiens, c'est complètement hallucinant, l'Australie est en train de traverser une période de froid historique, il y a eu de la neige, on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a eu de la neige à Philadelphie, au mois de juillet cette année, des inondations partout, tu les vois, tremblements de terre, on en a eu un au Québec il y a quelques jours à peine, et déluge et déluge, déluge en Chine, déluge en Arabie saoudite, déluge partout, sans compter tous les conflits, naturellement, qui sont alimentés par notre culte qui nous gouverne, l'agenda qu'on est en train de nous faire avancer, tu le connais, je n'ai pas besoin de te le décrire, et ce qui vient d'arriver en Angleterre est complètement hallucinant, d'abord tu sais ce qui est arrivé il y a trois semaines, un mois à peu près, puis toutes les vagues d'arrestations, mais là, le gouvernement de Keir Steymer va instaurer, parce qu'il y a un manque à gagner, naturellement, parce qu'on a poussé, poussé l'achat de véhicules électriques, et là on se retrouve avec un trou de 25 milliards de livres, et là on va imposer, puis on pense à imposer pour compenser ça, imagine-toi, comme on pense à le faire au Québec, et comme on le fait au Danemark et dans plein, pardon, d'autres pays, aligner une taxe de 10, 15, 20 sous le kilomètre que tu auras parcouru pendant une année, pour compenser le manque à gagner, naturellement, des taxes prélevées sur la vente de l'essence, tu le sais, c'est 70 ou 75%, du montant, du prix du litre sont représentés par 60 à 75% de taxes de nos gouvernements, donc c'est un gros manque à gagner. En Angleterre, on blâme le bouillonnement climatique maintenant pour la destruction des routes, puis là on dit qu'il faut absolument, et c'est ça qui coûte cher, à cause du changement climatique, et le bouillonnement climatique, on se retrouve avec des nids de poules, puis des routes endommagées partout, et c'est ça qui coûte cher, et l'hiver, dit-on, il fait tellement froid que les routes aussi sont endommagées. Dans un pays comme l'Angleterre, où il ne fait vraiment pas vraiment chaud, et il ne fait pas non plus vraiment froid, si tu n'en ai rien à comprendre, Neige à Philadelphie, on va aller voir ça ensemble. La neige tombée cet été à Philadelphie bat un record vieux de 154 ans. On n'en a pas parlé beaucoup, hein. Un record de chute de neige d'une seule trace a été établi hier, et donc ça c'est il y a un mois, au mois de juillet, en Pennsylvanie, cela bat l'ancien record établi en 1870. Philadelphie vient d'établir, ça c'est Fortune, un record de chute de neige en juillet. Wow! Incroyable, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça sans compter toutes les inondations partout, les déluges partout, c'est complètement, complètement hallucinant, tout ce qui est en train de se passer. Imagine-toi quand on sera dans cette... Et ça s'en vient vite, là, c'est pour le mois d'octobre, il n'y a personne qui parle vraiment de ça, tu vois, ici, on est au Bangladesh, et il y a tellement eu de pluie que les troupeaux sont pris dans l'eau, entourés d'eau, et avec des vagues aussi. Là, on est au Bangladesh, regarde, il n'y a absolument rien que tu puisses faire, la quantité d'eau qui est tombée là, c'est complètement hallucinant. Et tu peux voir l'état du pays, toutes les zones agricoles, complètement, 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 inondées, complètement inondées, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire contre ça, et c'est généralisé. Regarde l'état de toutes ces zones agricoles, naturellement, il va y avoir un manque énorme de productivité agricole, il va y avoir un manque de nourriture pour toutes ces populations, et pour l'ensemble de la planète aussi, c'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, il y a des vagues de froid incroyables qui sont en train de s'installer aussi, en Australie, en Afrique du Sud, et tout ça vient naturellement de l'Antarctique qui a connu un événement stratosphérique assez hallucinant. On peut voir ici Snow Report qui nous rapporte la neige qui est tombée dans les derniers jours, on parle du 30 août 2024, ici on peut voir la quantité de neige tombée dans cette région-là, dans le Drakensberg, d'autres images aussi, complètement, complètement hallucinantes. Donc tu peux voir ici toutes les baisses de température, toutes les chutes de neige en blanc en Afrique du Sud, ça c'est à partir du 27 août, donc il y a quelques jours seulement, et plein, plein, ça c'est un site super intéressant, Snow Report, où on voit énormément, énormément de neige dans toutes ces régions qui ne sont pas vraiment habituées à ça. Tu peux voir ici aussi la quantité de pluie record qui est tombée. On parle ici de Cape Town, Weather Office 2024, les quantités de pluie, ça c'est la mise à jour, regarde, ça c'est les autres années, et là tu arrives ici, et regarde la quantité de pluie qui est tombée, c'est complètement hallucinant, ça bat tous les records. Ça c'est avant, quand ta classe dirigeante et ton complexe médiatique te disait qu'il fallait sauver les arbres dans les années 70, là en 2020, au diable des arbres, on a les éoliennes et les panneaux solaires, ce qui permet à des brebis de se promener et d'éviter de se salir les pieds sur des panneaux solaires que tu vois partout maintenant dans plusieurs régions du monde, dans des grandes, grandes étendues de terrain et de... C'est complètement... C'est complètement fou, là, mais en tout cas... Mais c'est ça qui est en train de se passer, chers amis, on est exactement où on l'avait pensé et où on l'avait prédit, vous et moi. Laissez-moi un petit instant. Donc, on va voir un refroidissement assez rapide se produire. Ça, sans compter tous les autres événements qui vont nous arriver 2024, une année pas comme les autres avec cet alignement en carré de ces planètes que je t'ai montré au tout début. Ces gens-là le savent, ceux qui nous dirigent le savent, qu'il y a des grosses choses qui s'en viennent naturellement. On ne veut pas alerter les gens. C'est une crise économique majeure qu'on est en train de vivre, même si les médias inventent l'histoire, réinventent l'histoire et manipulent les faits et essaient de te faire croire que tout va bien et que c'est dans ta tête que ça se passe. C'est un désastre qui est en train de s'installer et on va le vivre pas mal tous ensemble et ça ne sera pas joli. Donc, de la neige à Philadelphie en plein été, c'est quand même assez hallucinant. Donc, attendez-vous à beaucoup, beaucoup de misères, attendez-vous à beaucoup de conflits qui vont prendre des drôles de tournures plus on va s'approcher de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. Twitter a été banni, imagine-toi. Anciennement, Twitter X au Brésil. On est en train d'instaurer un régime tyrannique d'autoritarisme en Angleterre avec le nouveau gouvernement travailliste de Kirstheimer. On arrête les gens par centaines et centaines du monde comme toi et moi qui ont juste commenté des événements. Maintenant, tu ne seras plus possible très bientôt. Ce n'est pas farfelu de penser ça parce que tu le vois déjà, c'est dans ton pays respectif que tu sois en France ou dans un pays d'Europe de l'Ouest ou au Canada ou au Québec. C'est de plus en plus difficile de s'exprimer si tu vas à l'encontre du narratif et si tu vas à l'encontre de l'idéologie et du plan du gouvernement. C'est très difficile maintenant de contredire l'idée qu'il n'y a pas un gouvernement mondial pour l'Occident mais aussi qui s'occupe des autres pays qui sont dirigés par des gens qui sont manipulés ou aussi contrôlés. Ce n'est pas... 2024, c'est l'année du désastre. C'est l'année probablement du début de la fin de ce qu'on est en train de vivre. Du début de la fin du monde qu'on a connu. Les libertés s'en vont. On va t'imposer un système. On va t'imposer une façon de voyager. On parle d'un concept de net zéro ce qui est complètement complètement farfelu et allant à l'encontre de la vérité puis des faits de ce que ce sera. On veut te dépouiller de ta voiture mais les avions vont continuer à voler avec du pétrole. Les bateaux vont continuer à naviguer avec du pétrole. Les gros camions vont continuer à rouler avec du pétrole. Tous les équipements de la construction, des équipements de ferme, tous ces gros tracteurs, ces pépines et tout ce que tu peux imaginer vont continuer à utiliser. l'essence, la Chine va continuer à utiliser le charbon et l'essence pour ses centrales électriques et partout à travers le monde aussi. Ça, c'est sans compter toutes les forces armées du monde qui vont continuer à voler, naviguer et se promener avec toutes sortes de véhicules sur le terrain local ou le terrain de guerre avec des véhicules qui vont tous être alimentés au gaz à l'essence. Tout ça est une fumisterie du plus haut niveau. Et les populations sont tellement bonnes et naïves qu'elles ont toutes avalé ça, les populations occidentales. Je peux dire une chose, prépare-toi, je vais revenir là, mais prépare-toi à... Je pense que j'avais perdu ma fenêtre. Attends un petit peu. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir ce que je voulais te partager. Donc, je vais juste aller retourner là pour voir si tu as vu des images de ces petits moutons qui se promènent sur des... Naturellement, dans les années 70, on disait, il faut sauver les arbres maintenant. Au diable des arbres, on a les éoliennes. Ici, tu as la neige en Afrique du Sud. Snow Report qui nous rapporte la neige en Afrique du Sud un peu partout. Du froid glacial. Les inondations, je ne sais pas si au début, je ne sais pas si mon écran était disponible, mais tu vois ici les troupeaux qui ont été encerclés d'eau et même qui sont frappés par des vagues et le Bangladesh est complètement, complètement inondé en ce moment. C'est complètement hallucinant. Ce qui est en train de se dérouler devant nos yeux et ça, ce n'est que le début. Ça, c'est le fameux alignement dont je te parlais, que tu vois ici, 79 après Jésus-Christ, Neptune, Jupiter, Saturne, Uranus et la Terre qui est derrière le Soleil. Même chose ici pour 2024. Tu vois cette exacte quadrature se présenter là. C'est complètement, complètement hallucinant. maintenant, l'Australie, comme je te le disais, je pense que l'Australie est en train de subir des froids records. On va aller voir si je peux trouver ça dans les nouvelles. donc du froid, tellement froid qu'on est en train de se questionner. On a même des gens, des médias comme celui de Conversation qui dit le sud d'Australie est glacial. Comment peut-il faire si froid dans un climat qui se réchauffe? L'Australie trempe pendant la nuit la plus froide de l'année. Il y a une semaine, des millions d'Australiens frissonnent encore pendant une semaine arctique avec des températures qui devraient tomber en dessous de la moyenne alors qu'un système de froid s'installe dans une grande partie du pays cette semaine. Donc, hallucinant. Chers amis, wow! Préparons-nous. Le pire, on ne l'a pas vu encore. Il s'en vient. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada